Le gouvernement du président Macron a annoncé brutalement la suspension des contrats aidés pour l'année 2017 et une réduction importante de leur nombre pour l'année 2018. De nombreuses associations déodaciennes, notamment dans le domaine de l'insertion, s'inquiètent des conséquences de cette décision. « Pouvez-vous nous éclairer sur l'impact d'une telle décision concernant la ville de Saint-Nier-des-Vosges ? » Merci, M. le maire. Effectivement, après une coupe sombre de la politique de la ville, nous avons aussi d'énormes problèmes avec les contrats aidés. Effectivement, de nombreuses associations dans différents domaines, que ce soit l'insertion, le logement ou le social, m'ont interpellé et ont interpellé tous les élus, en commençant par M. le maire. L'annonce de Mme la ministre du Travail le 22 août 2017 quant à la diminution drastique et non anticipée des contrats aidés 2017 a surpris le monde associatif et les collectivités. C'est une décision importante pour nos finances et qui a un impact humain important. Pour notre collectivité, un surcoût des dépenses de personnel de 40 650,47 euros est à prévoir sur l'exercice 2017. En effet, pour 2017, nous avons fait le choix de maintenir les personnes dont le contrat aidé venait à échéance en leur proposant un CDD, un contrat à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2017. Humainement et organisationnellement, nous ne pourrions pas nous séparer si rapidement de ces personnes. Pour 2018, si les contrats aidés sont en baisse, nous devrons très certainement revoir notre organisation et supprimer certains postes. De plus, l'inquiétude est grande à l'épatte des charmes, où les contrats aidés nous permettent de garder un bon niveau de soins et d'accompagnement. Cela pourrait avoir des conséquences sur le prix de journée. M. le maire a fait un courrier au préfet et nous sommes en attente de la réponse. Voilà ce que je peux dire à ce jour. Merci.